Musique Certains bureaux de l'OVEC, organismes de vérification et d'enregistrement des candidatures, ont fermé leur porte cet après-midi si les responsables affirment avoir reçu de la CENI, depuis hier, l'instruction relative au report de la date butoir de dépôt de candidature pour le 15 juillet prochain. Une oise de l'exploitation illicite des forêts a été enregistrée au premier trimestre de cette année, situation qui est liée au manque de ressources que nécessitent les communautés de base, selon les études effectuées d'après le ministère de l'Environnement. A Madagascar, on commence à accorder de l'importance à la fête des pères. C'est toujours un réel plaisir de se retrouver avec vous dans ce journal en version française. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Certains bureaux de l'OVEC ou organes de vérification et d'enregistrement des candidatures ont fermé leur porte cet après-midi. Les responsables affirment avoir reçu de la CENI de Pierre l'instruction relative au report de la date butoir de dépôt de candidature pour le 15 juillet prochain pour le 15 juillet prochain, en pourtant ouvert jusqu'à 17h aujourd'hui. Faute de cette décision, c'est un reportage sur les images de rive. Certains responsables de l'organisme de vérification et d'enregistrement des candidatures ou OVEC ont fermé leur porte cet après-midi. Les responsables affirment avoir reçu de la CENI depuis hier l'instruction relative au report de la date butoir de dépôt de candidature pour le 15 juillet prochain. D'autres bureaux de vérification de dossiers ont pourtant ouvert jusqu'à 17h aujourd'hui, faute de cette décision. À l'OVEC du deuxième arrondissement d'Atalanari-Ville, ils n'ont reçu que quatre candidatures jusqu'à présent et toutes les quatre ont été déposées ce matin. Les candidats dont les dossiers ne sont pas complets se sont vus accorder un sursis de 72 heures pour le faire puisque dans ce bureau de l'OVEC, les responsables s'en tiennent toujours à la date d'aujourd'hui pour le dernier délai de dépôt de candidature. L'OVEC du district d'Atzimjan a reçu dix candidatures jusqu'à présent, celui du troisième arrondissement d'Atalanari-Ville neuf. Une hausse de l'exploitation illicite des forêts a été enregistrée au premier trimestre de cette année, situation qui est liée au manque de ressources que nécessitent les communautés de base. Selon les études effectuées d'après le ministère de l'Environnement, afin de pouvoir pallier les exploitations illicites des forêts, le ministère, appuyé par les organismes internationaux, a promu le projet de la mise en place de forêts d'exploitation dans certaines aires protégées. C'est un reportage avec Arfidira Koutmanal. La forêt d'Odide reste actuellement la seule à avoir une forêt d'exploitation. L'existence de l'exploitation illicite dans des forêts à l'intérieur de cette aire protégée a incité le ministère, en collaboration avec des organismes internationaux, à promouvoir un projet tendant à permettre à des habitants environnants de l'aire protégée l'exploitation de la forêt tout en le conservant. Pour la forêt d'Odide, 100 000 hectares sont réservés à l'exploitation. Un plan d'aménagement est même déjà en cours d'études pour les 10 000 hectares dans cette forêt d'exploitation. D'après le ministère, toutes les aires protégées devraient avoir un projet d'exploitation, raison pour laquelle une communication des expériences acquises dans la forêt d'Odide est effectuée afin que d'autres financements puissent être obtenus. Là actuellement, ils ont déjà intervenu pendant plus de 4 ans. Et on va essayer de faire aujourd'hui, ce sera une journée de capitalisation des acquis. On va faire la communication et la promotion des bonnes pratiques qu'on a adoptées pour la mise en œuvre de ce projet sur la gestion des ressources naturelles renouvelables. Selon toujours les explications, 350 000 hectares d'espace agro-pastoraux et forestiers ont été transformés et aménagés au cours de ces 4 dernières années. 42 associations locales interviennent dans la production, la transformation et la commercialisation des produits forestiers ligneux et non ligneux. Avec plus d'appui financier, Madagascar pourrait assurer la gestion des forêts existantes, selon toujours le ministère de l'Environnement. Les droits des enfants sont souvent mal connus en Afrique. D'après le Comité des droits des enfants, certaines pratiques socio-culturelles nuisent à leur développement. Leurs parents obligent leurs filles de 14 ans, par exemple, de se marier avec des hommes trois fois plus âgés qu'elles. Malgré l'existence des lois, l'abolition de ces us nuisibles au développement des enfants s'avèrent difficiles. Toujours d'après le Comité africain de protection des enfants, une sensibilisation médiatique a été entreprise cette semaine dans le cadre de la commémoration des événements infanticides sud-africains de 1976, reportage sur les images de Yves Rassad. Certains tribus du nord de Madagascar pratiquent encore le mariage forcé des petites filles. Cette coutume nuit aux droits des enfants, selon le Comité africain de droits de l'homme. Il existe d'autres pratiques socio-culturelles qui piétinent le droit des enfants en Afrique et à Madagascar. À part l'envoi des filles se prostituer, la vente des enfants est aussi fréquente dans plusieurs régions de l'île, selon le responsable. De telles pratiques font obstacle au développement de l'enfant, a-t-il continué de dire. Il y a certes des lois qui régissent la vie de la société, telles que l'interdiction du mariage avant l'âge de 18 ans. Mais l'éradication de ces us et coutumes s'avère difficile, étant donné que l'Afrique est un continent conservateur, selon le rapport du Comité. Il y a les mariages précoces, arrangés ou forcés, et cela se pratique dans tout Madagascar. Les enfants, aussi bien les garçons que les filles, n'ont pas le choix de leur conjoint, de leur conjointe, parce qu'on les oblige à se marier avec une personne décidée par les parents, sans qu'on n'ait demandé leurs avis. C'est un exemple, mais il y a parmi tant d'autres comme les abus sexuels que font les dirigeants ou les autorités politiques à Madagascar. Les enfants sont souvent considérés comme des objets, d'après une association. Les parents les utilisent comme source de revenus, ils les échangent contre des vivres. Parfois, les pratiques préjudiciables aux droits des enfants varient selon la région. Dans le sud-est de Madagascar, par exemple, il est interdit d'élever des jumeaux chez les Antambauques. Autrement, la mère et les enfants encourt le bannissement de la société. L'application des lois existantes sur la protection de l'enfance et les actions de sensibilisation sont ainsi les moyens préconisés par le comité pour éradiquer ces pratiques. Une mission difficilement réalisable, reconnaît-il ? Moins de 1% des enfants handicapés mentaux à Madagascar fréquentent les écoles spécialisées. Selon les associations des personnes en situation de handicap, la honte et l'ignorance des familles expliquent ce faible taux de leur éducation. D'après toujours ces associations, l'enseignement de ces enfants nécessite des formations spécialisées, mais surtout de la patience. C'est un reportage avec Mirinj Andjiblul. Bien de personnes confondent les maladies mentales avec la situation de handicap mental selon les associations qui les prennent en charge, ce qui entraîne la discrimination de ces personnes. Pourtant, la maladie mentale peut se soigner tandis qu'un état en situation de handicap mental est irréversible et inné. Comme tous les autres enfants, ceux qui sont mentalement handicapés doivent avoir accès à l'éducation. Leurs enseignements nécessitent des formations spécialisées, mais surtout de la patience. En effet, l'un des problèmes majeurs des éducateurs est le manque de patience. On n'apprend pas à écrire aux enfants en situation de handicap mental. On leur apprend à s'occuper d'eux-mêmes pour qu'ils ne soient pas un fardeau pour les autres. Moins de 1% des enfants handicapés mentaux à Madagascar fréquentent les écoles spécialisées selon les associations qui les prennent en charge. La honte et l'ignorance de leur famille expliquent ce faible taux de l'éducation d'après toujours ces associations. Pour célébrer le mois de l'enfance, les enfants en situation de handicap mental organisent une course demain au Marémassé. Dans un tout autre sujet, par rapport à l'année dernière, la fête des pères semble avoir gagné en considération les chemises. Les montres sont les plus vendus. En cette vêt de la célébration de la fête des pères, d'après les vendeurs, les petits-enfants préparent aussi des mignonnes récitations. Pour l'occasion, reportage avec Rive. La plupart des familles semblent accorder autant d'attention à la préparation de la fête des pères qu'à celle des mères il y a trois semaines. Il y a ceux qui organisent des moments passés en famille pour l'occasion, tandis que d'autres se préoccupent davantage des petits cadeaux à offrir à papa. Et pour ce faire, les mamans et les enfants ont fait plusieurs magasins avant de fixer leur choix. Ce nouveau regain de faveur n'a pas échappé aux marchands d'articles pour cadeaux. Les chemises, les montres sont particulièrement vendues. Les enfants, surtout les plus grands, ne se contentent plus des petits cadeaux confectionnés en classe sous la direction des maîtresses. Ils vont jusqu'à casser leur tirelire pour faire l'achat de cadeaux plus conséquents. Il y a ceux qui préfèrent dédier une chanson ou une récitation pour leur papa chéri. Papa, oh papa, toi qui m'as donné de l'être en grex, elle nous m'a donné une râpelle, un oure citron. Si touché, je t'aime papa. Si touché, je t'aime papa. L'essentiel, c'est d'offrir, disent les mamans. Les dessinateurs malgaches sont méconnus des maisons d'édition locale. Malgré le fait que la bande dessinée fasse partie du quotidien des malgaches, les dessinateurs sont ainsi contraints de se trouver un autre métier. Pour vivre, le nombre des dessinateurs malgaches a de ce fait diminué de 80% au cours de ces 20 dernières années, selon un BDiste de renom, Le monde de la bande dessinée a connu son apogée vers les années 1980 d'exciter un BDiste de renom. A l'époque, il n'y avait pas moins d'une centaine de BDistes. Actuellement, ce nombre a diminué. Le désintéressé du public malgache en est quelque part la raison. La bande dessinée fait pourtant partie du quotidien des malgaches. Elle apparaît dans les journaux sous forme de caricatures dans les salles des classes et même dans les stations-service comme messages d'avertissement. La bande dessinée, d'après un dessinateur, est la manière la plus simple pour transmettre un message. Toutefois, les BDistes ne sont pas appréciés à leur juste valeur par les maisons d'édition malgaches. Selon ce BDiste, seuls des éditeurs étrangers s'intéressent à leur dessin. Ils signent un contrat avec les dessinateurs locaux n'hésitant pas à payer deux sommes exorbitantes pour un livre ou une planche. Toutefois, les contrats se font rares voire inexistants. Certains BDistes ne décrochent un contrat qu'une fois tous les cinq ans. Il leur faut alors trouver un autre métier pour vivre. La plupart choisissent la rubrique caricatures dans des quotidiens. D'autres projettent de créer une maison d'édition de bandes dessinées. Les plus chanceux, par contre, sont devenus caricaturistes dans les grandes presses étrangers. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie jusqu'à la fin. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada